Conduis-moi Seigneur, ô Jésus, conduis-moi. Amen. Conduis-moi Seigneur, ô Jésus, conduis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, Conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, Conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi. Amen. Oui, parle-moi Seigneur, ô Jésus, parle-moi. Amen. Parle-moi Seigneur, ô Jésus, parle-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, Parle-moi, ô Jésus, parle-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, Parle-moi, ô Jésus, parle-moi. Amen. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre... Psaume chapitre 27, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 27. Psaume chapitre 27, nous lisons la parole du Dieu. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se compait contre moi, Mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, Je serai, malgré cela, plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel Pour contempler la magnificence de l'Éternel Et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élevera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au sang de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témois et de gens qui ne respirent que la violence. Ô, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. À jamais tu seras l'agneau de Dieu sur le trône, le grand vainqueur qui est assis à la droite de Dieu. Je veux te louer, mon Dieu, car tu m'as acheté pour toi. Je t'adore, je t'adore, car tu es digne de l'ourange. Tu as reçu de ton père un nom glorieux au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre. Nous te remercions aussi de ce que tu témoignes ton autorité par-dessus toute chose. Et que tu demandes que réellement que tu aies les dieux qui te dominent sur tout. Que ton nom soit vraiment célébré et béni encore à ces instants, mon bénéme et père, c'est en Dieu, parce que tu nous as accordé la grâce d'avoir le souffle de vie. Tu nous as permis aussi, Père Dieu, de nous tenir encore debout aujourd'hui, dans ta maison à toi, pour que nous puissions réellement élever nos voix devant ton trône de grâce, tes miséricordes. Seigneur, notre Sauveur, nous avons vraiment soif de toi. Nous avons vraiment besoin de toi pendant ce temps de pouvoir réellement revenir à toi de tout notre cœur, mon bénéme et père Seigneur. Dieu, oh Dieu, nous voulons te chercher de tout notre cœur. Nous voulons réellement réavoir cette communion comme au jour d'autrefois. T'es servant de tout notre cœur comme tu l'as toujours désiré, Père Dieu. C'est aussi notre désir, Père. Comme tu as toujours eu pour avoir communion avec ton peuple, mon roi. Nous revenons à toi, mon Sauveur. Merci pour ce moment béni, Père Dieu. Merci pour le cantique, Père du Vissant, Dieu, que nous avons pu chanter de tout notre cœur, mon bénéme et père Seigneur. Dieu, louons et honneurs à toi encore pour ce que tu fais, pour ton peuple qui est en connexion encore aujourd'hui, dans différents endroits, différents pays, Père, qu'il soit aussi béni, mon bénéme et père Seigneur. Nous te remercions parce que tu n'as jamais abandonné cette contribution de chaque jour. Tu es là pour pouvoir aussi nous éclairer, nous conduire encore davantage et nous garder, Père, pour ce grand jour que nous attend devant de nos pères. Merci, Père, béni encore ton fils et ton serviteur qui aillent pouvoir conduire encore les chants encore aujourd'hui, Père Seigneur, Dieu. Merci encore pour chaque frère et chaque sœur qui se trouve encore en connexion, Père Seigneur, pour les techniciens, mon bénéme et Père Seigneur, chacun. Nous te remercions pour ta présence et pour ta miséricorde, Père. Sois béni et glorifié. Nous t'avons ainsi pris, Père, au nom de son Dieu de Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions encore notre Dieu pour la grâce qui nous accorde de pouvoir nous retrouver encore, aujourd'hui, et nous saisons toujours l'occasion que le Seigneur nous donne, comme il décrit dans les Saintes Écritures aussi, qu'un jour dans ses parvis, il vaut mieux que mieux ailleurs. Et nous nous rassemblons parce que nous avons ce désir de pouvoir réellement aussi entendre la voix de notre Seigneur. Et nous le remercions effectivement pour toutes choses, comme la Bible le dit, que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment l'Éternel. Et nous avons nos cœurs et nos âmes vraiment tournés vers lui pour le remercier effectivement aussi pour sa fidélité, qui ne cesse de pouvoir manifester effectivement à notre endroit, son soutien, son secours aussi, qu'il nous accorde chaque jour. Nous remercions notre Dieu parce qu'il a dit, « Plus que je vis, vous vivrez également aussi. » C'est là que nous réalisons aussi que rien ne pourra nous arriver si notre Dieu ne le permet pas. Et nous savons que si nous vivons, c'est parce qu'il nous tient aussi dans sa main, et aussi qu'il nous conduit, qu'il nous éclaire, qu'il nous fortifie, parce qu'il a aussi un but qu'il veut réellement aussi atteindre. Il a eu à pouvoir parler à Abraham, effectivement, cet homme qu'il a choisi, et qu'il a eu à pouvoir répondre aussi comme aussi un témoignage, aussi un exemple pour son action à l'endroit des hommes, effectivement, qu'il arrive à pouvoir témoigner, effectivement, que lorsqu'il pose un acte, effectivement, c'est avec un programme, un plan qu'il le fait. Il ne fait pas, en fait, un choix pour une courte durée, il le fait toujours pour une trop longue durée. C'est sa manière de pouvoir aussi faire. Et que nous puissions aussi réaliser qu'effectivement, que lorsqu'il fait son choix, qu'il s'accroche aussi à une personne, c'est qu'il prend soin de tout ce qui concerne, effectivement, la personne, dans le moindre détail, et même si les choses paraissent, effectivement, aussi en certains moments difficiles et compliquées. Dans les Saintes Écritures, nous avons, effectivement, des paroles et aussi des situations que le Seigneur est vraiment très sage, a permis qu'effectivement, en fait, que nous qui serons aussi dans la suite des cours de l'histoire, effectivement, lorsque nous nous trouvons dans des moments tellement difficiles, nous puissions simplement jeter nos regards dans ce que le Seigneur a eu à pouvoir faire avec ceux qui étaient avant nous, et que nous puissions voir aussi la fin de ces personnes. Alors, à ce moment-là, nous prenons courage. Parce que dans les Saintes Écritures, comme nous pouvons le voir aussi avec cet homme Job, et nous remarquons qu'effectivement, malgré que les situations étaient comme étant pires pour Job, c'était un moment qui était aussi merveilleux pour cet homme, parce que Dieu le faisait passer par cela pour qu'il enseigne les choses, effectivement, mais tout ce qui lui appartenait, malgré qu'il s'était décimé, Dieu avait quand même pris soin de cela, puisqu'il lui a redonné au double, effectivement, et même ses propres enfants aussi, Dieu le lui a réellement donné. Vous savez, Dieu est sage dans sa façon de faire les choses, mais il reste toujours le même Dieu avec sa façon de pouvoir faire les choses. Mais c'est notre conception en nous, effectivement, qui nous donne l'impression que c'est Dieu, il n'a pas fait comme cela, et pourquoi il n'a pas fait ça comme ça. Non, il prend soin de toi, il prend soin aussi de tout ce qui te concerne, même si les moments sont difficiles, mais il a toujours la main, effectivement, il ramène, il rassemble, effectivement. Ici, dans le livre de la Genèse, effectivement, au chapitre 15, nous lisons ici, je pense qu'au verset 13, Genèse 15, verset 13, on nous dit que « Et l'Éternel, donc, dit à Abraham, Abraham, effectivement, sache que tes descendants seront donc étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront donc asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. » Que le Seigneur soit béni. Et vous remarquez, vous remarquez très bien que là, le Seigneur parle, effectivement, à Abraham, et en lui faisant voir, effectivement, qu'il aura une descendance, cet homme qui posa la question au Seigneur qu'en réalité, voilà, effectivement, que je m'en vais sans postérité, effectivement, que Eliezer de Damas, effectivement, ainsi de suite. Alors, Dieu lui dit, effectivement, que ce n'est pas lui qui sera donc ton héritier. C'est-à-dire que quand Dieu appelle, effectivement, il va vraiment, il se soucie, il connaît, effectivement, aussi, et il se soucie de nous, et aussi, il va vraiment prendre soin de nous, de telle chose qu'effectivement, que nous puissions aussi voir que réellement, c'est Dieu qui nous a appelés, et il est aussi tout puissant, il est aussi, il a tout, effectivement, qui est en lui, comme Abraham pouvait dire à son fils Isaac. L'Éternel, notre Seigneur, c'est pourvoir à lui-même l'Holocauste, effectivement. C'est-à-dire qu'un Dieu qui pourvoit, effectivement, pour tous nos besoins. Donc, il ne fait pas, effectivement, que sûr et certain que tu vas avoir, effectivement, aussi une postérité, comme il lui a dit, regarde donc les étoiles du ciel, effectivement, tu peux les compter. Abraham, donc, eut confiance en l'Éternel, et ça lui fut imputé aussi à justice. Et, c'est Dieu, maintenant, parle à Abraham. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il lui parle, effectivement, de sa descendance, comme s'il était déjà là, palpable, qu'on pouvait arriver à pouvoir toucher, effectivement, qu'il était là. Il lui parle, effectivement, alors que, comme nous l'avons aussi entendu, à entendre cela, effectivement, alors qu'Abraham ne l'avait même pas vu, en fait. Abraham ne l'avait même pas touché, évidemment. Et puis, il n'y a pas eu quelque chose qui, en lui, qui faisait en sorte, qu'effectivement, que c'était à l'instant même. Non. En fait, c'était simplement que Dieu lui a fait donc la promesse, et puis il lui parle, effectivement, un rapport, effectivement, de ce qui va se passer, effectivement, à cette promesse. Ça dit que, pour Dieu, c'était déjà quelque chose qui était accompli. Parce qu'il venait de voir dire à Abraham cela, effectivement, parce que, chapitre 15, où il a parlé d'Abraham, c'est-à-dire, effectivement, si c'est la même chapitre, nous avons lu, effectivement, il venait de pouvoir lui parler, effectivement, là, et Abraham, qui venait de pouvoir sortir, effectivement, marchant avec Dieu, il n'avait pas de postérité, mais Dieu lui dit, sache ce qu'est ta postérité à toi. Il sera donc étranger dans un pays, et puis, il dit, on les opprimera pendant 400 ans. Ah, c'est comme si, mon Dieu, il dit, mais vraiment, il pouvait dire, ma postérité, donc je ne serai pas là, et il va souffrir, il sera étranger, il sera asservi, effectivement. Oh, frères et soeurs, quand Dieu dit quelque chose, d'effectivement, il est divin, effectivement, dans sa forme, il doit dire les choses, effectivement. Or, effectivement, quand il a dit cela, il savait qu'est-ce qu'il allait faire, effectivement, parce que ça semblait, effectivement, que c'est vrai que c'était des moments difficiles, des moments d'oppression, ou pas les opprimés, effectivement, mais cette oppression, effectivement, ce moment difficile, effectivement, ils avaient un but que Dieu voulait atteindre, parce que, vous remarquez très bien, qu'ils étaient dans le canin, dans le cacharra, effectivement, d'occasion qui était, effectivement, de parler d'abra, effectivement, et puis par leur parcours, effectivement, jusqu'à ce qu'ils soient dans une région, effectivement, avec Jacob, effectivement, et puis, la famine est arrivée, comme Jacob, Joseph fait partie aussi en Égypte, effectivement, vous savez, et c'est comme ça que ses descendants, c'est entré, donc, en Égypte, effectivement, où ils étaient, enfin, où ils ont été placés, effectivement, à Gossène, en réalité, effectivement. Si vous remarquez très bien que, lorsqu'ils sont entrés dans Gossène, Dieu avait pris soin que, les lieux qu'on va leur permettre de pouvoir se trouver, ce soit un endroit fertile, un endroit qui était tout à fait bien, effectivement, parce que Joseph avait bien su, quand il était passé comme prince, effectivement, il avait pu avoir observé, parce que Dieu l'utilisait, effectivement, et quand il avait les choix, celui qui avait fait les choix, il avait dit, si on veut les mettre en Gossène, effectivement, parce que c'était une partie tout à fait fertile, donc Dieu savait, effectivement, l'endroit où il les mettait. Alors, on remarquait très bien, quand c'est Dieu a parlé, effectivement, il avait dit à Abraham, et puis plus bas, effectivement, il dit, bon, je ferai en sorte qu'effectivement, que tu as posséduit, il puisse avoir telle, telle, telle portion, mais ces portions, effectivement, aussi, étaient des portions qui étaient occupées, en fait, par des étrangers, des pays étrangers, enfin, d'autres tribus, effectivement, et lui, il dit qu'il faut qu'il y ait quelque chose que tu dois arriver à pouvoir comprendre. Il consolait Abraham. Alors, il disait qu'Abraham, si tu parles, effectivement, c'est pour que tu comprennes, effectivement, dans la suite des temps, quand je pose un acte à ton endroit, même si ta possibilité, après toi, effectivement, tu n'es pas là, donc j'en prendrai soin. Mais un pote, effectivement, la situation, la condition, on ne peut pas voir, effectivement, complètement, ou il souffre, effectivement, non, même s'il passe par la souffrance, ce que moi, je veille toujours. Alors, il dit, effectivement, Abraham, en lui montrant, il dit, mais il sera donc asservi, pendant quatre heures, à partir de la vie, et il sera asservi, et puis il dit que, je jugerai donc la nation à laquelle il serait donc asservi, et puis il dit, et ils sortiront donc ensuite avec des grandes richesses, toi, tu iras en paix vers tes pères, effectivement, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Donc, Dieu dit ça à Abraham, au moment où il sautait, effectivement, qu'il avait encore, vous savez, de longs jours devant lui, mais il lui dit que, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Donc, il dit que, la vie d'Abraham, effectivement, cet homme avait la grâce pour savoir comment les choses allaient se passer avec lui, et comment il allait partir. Il dit qu'il allait vraiment vieillir, mais dans la paix, qu'il partirait, effectivement, dans la paix, et que Dieu lui disait que, je prendrai soin de toi, jusque à ta vieillesse, effectivement, je prendrai soin de toi. C'est la même chose que Dieu fait toujours avec celui ou cela, en fait, ce qu'il appelle, effectivement, à pouvoir être, effectivement, à lui. Il prend soin, malgré les périodes qui sont difficiles, effectivement, même lors de pas pour rentrer à la maison, Dieu veille. On ne peut pas rentrer à la maison plus tôt que ce que Dieu a prévu pour nous, parce qu'il y a un travail que Dieu fait. Alors, il lui montre, effectivement, que, non seulement pour toi, je prendrai soin, mais aussi, aussi, ta possibilité à toi. Il dit, mais, à la quatrième génération, j'y vais très bien. Ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son compte. C'est pour ça qu'il a eu à pouvoir prendre ce temps, effectivement, aussi. Et pendant ce temps, effectivement, il le préparait. Mais écoutez bien, il dit, quand le soleil s'est accouché, il a fait cela, en ce jour-là, verset 18, l'Éternel fait alliance avec Abraham, et il dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Ephrate. Vous remarquerez très bien, frère, c'est ça. C'est que Dieu est en train de pouvoir parler à Abraham ici, il lui montre, en fait, son amour à l'endroit d'Abraham. Abraham n'avait jamais demandé des terres pour sa postérité. Ah non, 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 on n'a pas entendu avoir dit, oh Dieu du ciel, donne les territoires pour mes enfants. Non, 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 mais Dieu simplement prend soin de ses enfants, parce qu'il savait qu'Abraham aurait de désir que sa postérité soit quand même en paix quelque part. Ah oui, parce qu'il ne va pas être un peuple qui est errant comme ça, comme des âmes sauvages, non, c'est-à-dire que ces peuples-là, Dieu a pu sonder le cœur d'Abraham, Dieu a pu voir effectivement les désirs d'Abraham, effectivement, il dit, je vais te parler pour que tu sois en paix. C'est pour ça que nous qui écoutons la parole de Dieu, qui sommes appelés de Dieu, effectivement, nous devons toujours tendre nos oreilles pour entendre, parce que c'est vrai que le Seigneur parle et tout le monde écoute, effectivement, mais à toi, il y a des choses que Dieu te dit et pour lesquelles tu dois vraiment prêter attention que c'est à moi que Dieu s'adresse pour que, même si dans ta marche avec Dieu, il y a des moments les plus difficiles, tu dois toujours te souvenir mais qu'est-ce que Dieu m'a dit à moi ? Parce que ce n'est pas la foule simplement auquel effectivement il a parlé à la foule, non, en fait, Dieu cherche toujours à pouvoir te parler à toi. Il faut que tu entendes, de toi que voilà ce que le Seigneur m'a dit, parce que qu'est-ce que le Seigneur t'a dit à toi ? Pour que, dans le moment difficile, tu vas dire, ah Seigneur, je me souviens de ta parole adressée à moi, parce que quand ton presse, tout le monde écoute, mais toi, qu'est-ce que tu entends ? Parce que cette parole-là qui, dans le moment difficile, ça doit te tenir, effectivement, c'est comme ça, même quand Dieu a parlé à Abraham, en rapport avec Isaac, il dit, il dit, mais en Isaac, c'est un nom pour toi une postérité. Il a parlé à Isaac, pas à l'autre, effectivement, mais à Jacob, à Abraham, pour Isaac, son fils. Donc il dit, mais en Isaac, effectivement, ici, tu auras une postérité. C'est pour ça que, lorsqu'il est présenté, tellement difficile pour Abraham, il se souvient, parce que Dieu lui dit, mais viens m'offrir ton fils. Abraham se souvient, non, Dieu m'avait dit à moi, que par Isaac, ici, que j'aurais une postérité, parce qu'il est l'unique enfant que Dieu m'a donné, avec ma femme, Sarah, qui est stérile. Donc maintenant, il me dit, viens m'offrir cet enfant, il y avait quelque chose sur lequel Dieu pouvait s'accrocher pour dire, non, Dieu ne peut pas mentir. Même si c'est le moment le plus pire pour moi, difficile, difficile, il était impossible. Il me demande maintenant, parce que ce n'était pas une chose facile, il entend la voix de Dieu qui lui dit, prends cet enfant que tu aimes, t'as ton unique, là où tu as toutes les promesses dedans, viens me l'offrir. En tant qu'un être humain, il pouvait paniquer. Il dit, j'ai manqué à Dieu, j'ai péché contre Dieu. Qu'est-ce qui se passe, effectivement, que Dieu commence à me demander à mon fils ici et cet enfant sur lequel je compte, effectivement, s'il s'en va aujourd'hui, je n'aurai plus de possibilité. Alors, il s'est souvenu que Dieu s'est adressé à moi. Il m'a dit, un Isaac ici, un Isaac ici, moi l'éternel, je vais avoir, tu vas avoir une possibilité à passer de ton enfant ici. Et c'est comme ça que tu aurais pensé qu'on s'étend du ciel. Donc, effectivement, c'est pour ça que quand il montait sur ce chemin-là, alors que l'épreuve était tellement difficile, il voit son fils qui l'aime tant, l'unique qu'il avait, et puis, il voit le couteau, il va dire, l'enfant dit, mais papa, voici le couteau, ça rentre dans le cœur, voici le feu. Où est donc l'agnon pour les sacrifices ? Papa savait que c'était lui qui était l'agnon. Mais papa n'a pas tremblé parce qu'il y avait une parole de promesse. Il y avait une parole, effectivement, que le Seigneur avait adressée à Abraham personnellement. Mais toi aussi, tu dois avoir une parole personnelle que Dieu a eu à pouvoir t'adresser. C'est ça. Ça veut dire que Dieu s'est révélé aussi à toi. Il t'a dit ce qu'il va faire avec toi, ce qu'il va faire pour toi aussi. C'est cela que, quand même, le moment vient tellement difficile, effectivement, dans la marche, il y a toujours quelque chose sur quoi je dois m'accrocher. Ma foi doit être ancrée sur quelque chose, pas dans l'air. C'est pour ça que, quand nous écoutons la parole de Dieu, effectivement, on doit vraiment prêter attention pour entendre quand même que le Seigneur m'a parlé. Quand même, que le Seigneur a touché mon cœur. Donc, il faut, parce que c'est ces paroles-là qui me donneront la force de pouvoir continuer dans la marche, effectivement, tous les jours, parce que je sais que je vais le combat tous les jours, effectivement. Mais cette parole, effectivement, qui m'a été adressée, qui a touché mon cœur, parce que, c'est vrai, quand on presse l'évangile, effectivement, tout le monde partout entend, effectivement, mais les problèmes, c'est que, est-ce que c'est tout le monde-là qui est concerné par la parole ? Est-ce que, toi, tu es concerné ? Est-ce que, toi, tu entends, effectivement, que cela est un... Alors, c'est comme ça que, Dieu lui fait comprendre qu'effectivement, que oui, après 400 ans, effectivement, bam, la 4e génération, ils reviendront ici, car ils étaient en voyage. Et évidemment, alors, ça veut dire qu'il lui a fait comprendre qu'effectivement, que même s'ils vont passer par ce moment difficile-là, ta postérité à toi ne sera jamais abandonnée et j'en prendrai soin et dans tout le moindre détail, effectivement. Et quand Dieu a permis qu'il soit là-bas, c'était un... je pourrais dire, c'était un pays, effectivement, de refuge pendant un moment, pendant un temps, pendant que les temps de Dieu arrivent, effectivement, pour qu'ils puissent arriver à pouvoir leur donner le pays qui était occupé par ce qu'on appelle effectivement comme les fils d'Hadak, de ceci et de cela, d'une certaine manière. Parce qu'il fallait... Vous savez, la parole de Dieu a toujours à pouvoir agir au moment où Dieu a voulu qu'il soit. Pour que vous puissiez comprendre clairement, effectivement, lorsque les chrétés ont dit effectivement que voici donc la Vierge conservera. Esaïe vient d'ailleurs l'annoncer, effectivement, mais il y avait bien d'autres jeunes filles, effectivement, à cette époque-là. Et puis un an, deux ans, trois ans, il n'y avait aucune jeune fille qui pouvait arriver à pouvoir concevoir parce que ce n'était pas dans les temps. Mais pourtant, la parole avait son efficacité. Les gens peuvent dire mais ce n'est pas possible, Dieu a parlé de cela mais ça fait 200, ça fait 100 ans maintenant, ça fait 200 ans, rien ne s'est passé effectivement. Oh non, 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 non. La parole de Dieu s'accomplit au temps marqué de Dieu parce qu'à ce moment-là, tout ce qu'on appelle l'environnement, les circonstances, l'espace, effectivement, se rassemblent pour que la chose s'accomplisse directement comme Dieu. Et parce que, vous savez, frères et sœurs, il y a une chose que souvent on ne réalise pas. En fait, le Seigneur a dit que mes paroles sont esprit et vie. C'est-à-dire que quand elles sortent, elles sont vivantes. Ah bien sûr que oui. C'est-à-dire que elles ont déjà la pensée et la vision exacte de Dieu de la manière dont elle doit s'accomplir. C'est simple. C'est pour ça qu'on appelle la parole de Dieu. Parce que, comme l'a dit, il dit et la chose arrive. C'est impossible que ça puisse ne pas arriver. Parce que quand il dit que les eaux produisent des poissons de toutes espèces, cette parole qui est sortie, comme l'avons à pouvoir l'entendre, elle va dans les eaux. Effectivement, elle avait la couleur des poissons. Elle avait la taille des poissons. Le gros, le petit, le moyen, les petits-pétiers, les sardines, tout ça, oui. Donc, c'est un sardine. Toutes les poissons que vous voyez, effectivement, que vous pouvez connaître, effectivement, ont été créées simplement par une seule parole. Elle sort, elle avait la vision de la beauté des poissons que vous admirez dans les aquariums, effectivement, le rouge, le blé. Donc, tout ça, la parole avait cette vision. Donc, quand il a dit qu'effectivement qu'elle avait, je le conseille, il savait que ce serait du temps avec Marie. Il savait que ce serait avec, je sais, parce que la parole avait déjà la vision de la Marie, pas n'importe quelle Marie, mais celle-là, effectivement, qui était là, effectivement, en Galilée, et puis avec Joseph, pas n'importe laquelle, avec des circonstances comme celle-là aussi, effectivement, qui serait dans ce coin-là. C'est pour ça qu'il pouvait passer au-dessus de toutes les jeunes filles, parce que ce n'était pas celle-là, jusqu'à ce qu'arrivent à ce moment-là. C'est pour ça que quand Dieu a parlé aussi de cela, avec la postérité d'Abraham, il dit donc, il a déterminé un temps à la quatrième génération. Dieu content, effectivement. C'est pour ça que vous remarquerez très bien que le Seigneur, il traite avec Israël d'une manière particulière par rapport aux nations. Si vous remarquez très bien qu'avec Israël, il y a des dates, il y a des nombres, il y a des sécies qui sont manquées, mais pas les nations, monsieur, parce qu'on dit bien avec ses 70 semaines, vous ne trouverez pas ça parmi les nations. À la quatrième génération, c'est-à-dire que Dieu, il a une façon de traiter avec Israël d'une manière assez précise aussi du montant. Ce qui veut dire que ces gens-là, quand cela s'est passé, et puis bon, parce que quand Abraham est parti, effectivement, c'était resté la tradition orale d'une certaine manière, la tradition orale, c'est-à-dire qu'ils ont passé, on va dire, Donc, ils avaient compris qu'effectivement que nous avons notre père parce que, eh oui, les enfants d'Israël ne sont pas comme les autres nations du monde, effectivement. Ils connaissent même leur tribune d'origine. C'est-à-dire qu'ils savent d'où ils viennent. Notre père Abraham et puis Abraham et Isaac, ils connaissent leur histoire. Donc, effectivement, que les générations, les générations, il s'est passé, effectivement, cela, effectivement, d'où est-ce qu'ils venaient, effectivement. Et qu'ils étaient aussi des pélérats des étrangers parce que Dieu leur avait promis par leur père Abraham, effectivement, un territoire dans lequel ils allaient posséder aussi leur propre territoire donné par Dieu, effectivement. Donc, étant, effectivement, pendant ces années d'esclavage, effectivement, alors ils pouvaient, effectivement, aussi pendant un moment, compter quand même les temps. Eh bien oui, parce que vous direz, mes frères, pas possible. Mais vous vous souvenez que quand le Seigneur a envoyé Moïse, c'est ce qu'il faut le lire, dans les scènes d'Écriture, il a dit à Moïse, effectivement, mets ta main. Il lui met sa main et c'était le prévu. Et puis, retourne ta main dans ton sein. Et la main était tout à fait blanche parce qu'il faut que nous connaissions Dieu. Peu importe la situation. Regardez très bien. Et puis, il me dit, jette ton bâton. Moïse a jeté le bâton, effectivement, le bâton est devenu un serpent. Et Moïse a voulu fouiller. non, 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 ne fouille pas. C'est dit là par la queue. Quand il s'est dit par la queue, effectivement, c'est devenu en fait un bâton. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit ? Va voir les anciens d'Israël. Oui. Montre-leur, fais-y. Et puis, dis-leur que le Seigneur nous a visités. C'est-à-dire que s'il y a des anciens, c'est que ces gens-là connaissaient ce que les Écritures disaient, en fait, c'est qu'Abraham la possédait. Oui, bien sûr. Parce que Moïse est né d'une tribune de lévite. Vous connaissez cela, non ? Bien sûr que oui. Donc, effectivement, il y avait donc cette tradition qui passait, effectivement, ils savaient, ce n'étaient pas des gens des nations qui ne savaient pas d'où ils venaient. Non, ils savaient que, oui, Dieu a parlé à notre père Abraham. Et puis, pour aussi que vous compreniez, effectivement, ils avaient le signe d'alliance dans leur chair. Ils étaient donc circoncis. quand vous les regardez, ils étaient différents d'autres nations. Nous avons un signe d'alliance avec le Dieu du ciel qui a parlé à notre... Cela leur permettait d'être un peuple qui est consacré à Dieu dans une unité de foi, à l'endroit des dieux, des dieux, effectivement, qui sont les dieux de leur père Abraham. De façon d'idée, le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, ça veut dire que pendant qu'ils étaient là, effectivement, aussi, ils soupiraient un jour parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas rester dans l'esclavage pour toujours. C'est pour ça que j'aime beaucoup ces cantiques qui disent « L'épreuve aura donc son terme. » C'est pour ça que pendant l'épreuve, ne venez pas fous pour commencer à pouvoir parler mal de Dieu. En fait, quand on passe par une épreuve, on a l'impression que ça va durer une éternité. Mais l'épreuve ne dira pas une éternité. C'est un temps bien déterminé. On doit passer par des épreuves. Mais il faut qu'au travers de cela, effectivement, que nous puissions avoir la pensée de pouvoir savoir que c'est Dieu ici. Il sait parfaitement très bien ce qu'il est en train de pouvoir faire avec moi, effectivement, aussi assis. Donc, pendant qu'ils étaient là, ils regardaient bien que... Alors qu'ils pouvaient voir qu'effectivement que le fouet des Égyptiens, tout ça, sur leur dos. C'est comme si Dieu les avait abandonnés. Dieu ne l'avait pas abandonnés parce que quand il va donc vers Moïse, il a dit effectivement « Les cris, les cris de mon peuple sont montés vers moi. » C'est-à-dire que il n'avait pas abandonné. Il dit parce qu'il attendait le temps propice. Parce que Dieu ne peut pas venir avant ni après. Et oui, ça nous devons de savoir. Il vient donc au moment qu'il a vraiment aussi fixé parce que la Bible nous fait savoir que Dieu fait toutes choses par sa parole. Donc, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, alors, il faut que... C'est pour ça que ce qui est merveilleux, c'est que nous pouvons regarder qu'il est bon notre Dieu. Comme le Ketou l'a dit, Dieu fait toutes choses par sa parole. Et puis, au commencement était donc la parole. C'est-à-dire qu'il était donc important que Dieu parle d'abord. Parce que s'il ne parle pas, il va faire quoi en fait ? Comment vas-tu savoir ce que Dieu va faire ? Il va te faire comprendre ce qu'il va faire. C'est pour ça qu'il faut qu'il parle. Alors, s'il parle, il dit une chose, la parole qui est sous de sa bouche, effectivement, elle devra s'accomplir dans tout le moindre détail. C'est pour ça que vous vous entendez souvent dire, on ne peut pas vous supplier, frère, on ne peut pas vous supplier, soeur, d'être très bon, d'être gentil, d'aimer Dieu, de pouvoir vous aimer. Non, on ne peut pas vous supplier en fait. En fait, ce qu'il y a, c'est que nous devons savoir une chose, c'est que pour croire à la parole de Dieu, on ne peut pas supplier quelqu'un. Parce que, que vous la croyez et que vous ne la croyez pas, nous l'avons toujours répété ici, parce que parfois, c'est une formule. Non, ce n'est pas une formule, c'est la vérité en fait. Votre inquiédulité à la parole de Dieu ne pourra pas rendre la parole de Dieu inefficace. Ça, vous pouvez oublier, vous pouvez douter, vous pouvez dire, non, ce n'est pas possible, je prie, je ne vois pas le Seigneur qui me guérit. En fait, il continue de guérir. Je prie, je ne vois pas des changements, c'est comme si il avait fait, non, Dieu est en train de pouvoir faire des changements. C'est pour ça que, c'est qu'il est important pour nous. Parce que nous devons comprendre que prier, ça veut dire que nous supplions Dieu, pas que nous obligeons Dieu. Vous savez, je ne sais pas comment on pense effectivement, mais Dieu ne parle, que Dieu me pardonne, pardonne-moi Seigneur mon roi. Il ne peut pas être comme notre, nous l'appelons à tout moment qu'il fasse, comme s'il doit nettoyer notre or, que Dieu pardonne. C'est un peu cette attitude-là que l'on a, parce que si Dieu ne me donne pas, moi je ne prie pas non plus. Donc, c'est comme, il est obligé, tu dois me donner, comme ça je sens que je suis béni et puis je te prie. Mais Dieu n'a pas besoin de quelqu'un comme ça. Dieu a besoin de quelqu'un qui l'aime, même s'il n'est pas béni, il l'aime toujours. Ok Dieu ? Même s'il n'est pas béni, il l'aime toujours. Il est toujours dans la joie de pouvoir, réellement pouvoir, parce qu'est-ce qui s'est passé ? Il a trouvé un trésor. Quand quelqu'un a trouvé un trésor dans son champ, on n'est pas allé supplier. Il va aller vendre tout ce qu'il a, parce qu'il veut acheter ce champ-là. Une fois qu'il a trouvé son champ, c'est terminé. Vous comprenez ? Il a trouvé, il a dans son champ-là, il va tout faire pour avoir ce champ. Et si moi j'ai trouvé Dieu ? C'est le plus grand bonheur dans ma vie, non ? Ah oui ! Je réalise que c'est une grâce extraordinaire parce que j'ai observé ces dieux dans tout le moindre détail. Comment je l'ai observé ? Mais avec tous ceux qui m'ont précédé, qui ont placé leur foi là-bas et qui n'ont jamais bougé, et j'ai vu leur fin. J'ai vu que, mon Dieu, ces gens ici, malgré qu'ils étaient dans le bas-fond, quand nous pensons à Job, il dit, mais il est destiné tellement dans le bas-fond. Même ses amis venaient lui dire, mais maudit Dieu, mais c'est pas possible, tu as péché contre Dieu. Sa femme lui dit, maudit Dieu, mais effectivement, l'homme est resté. Et ce que j'ai toujours eu à pouvoir dire, je reviens ici, dans la génèse, ce que j'ai toujours eu à pouvoir dire, j'ai dit, Seigneur, tu sais nous instruire. Parce que, nous, quand nous disons Job, nous voyons déjà la faim, mais Job ne la voyait pas. Il ne savait même pas comment ça allait se passer. Il ne savait même pas, parce que pour lui, il avait tout perdu. Enfants, maison, tous les biens, effectivement, il ne comprenait rien. Il n'avait pas, il n'avait pas, il vit une vision d'abord, il m'entendait, comme ça, je suis pour tenir. Non, il ne savait pas, il était comme toi et moi, on ne voit rien, mais tout perd, effectivement. Comment ces calamités m'arrivent, les voisins, les amis, les frères, mais c'est parce qu'il a péché. Évidemment, parce que, naturellement, quand on le voit, il était un homme, ça commence à voir tomber des épreuves, comme ça, alors, toi Job, tu as quand même manqué quelque part, et puis Job commence à pouvoir pleurer. Puis on lui dit, maudit Dieu, mais effectivement, il avait tout perdu, donc en fait, il n'avait pas l'espérance de le voir encore, c'est bien. Personne ne lui a dit que non, Job, alors que pendant ces temps-là, qu'il passait là, dans le ciel, il ne savait pas cela, dans le ciel, Dieu était tellement le cas, vous savez, il est regardé avec autant d'amour, parce que, vous savez, Dieu ne se sait pas le malheur, il aimait tellement Job, il en souffrait de voir, il voulait voir, mais est-ce qu'il en sait diffuser, c'est Job, il va témoigner de moi, c'était pour toi et pour moi. C'est ça, la vie de Job, effectivement, a été passée comme ça, pour que toi, il me dise, mon Seigneur, vraiment, il ne voyait pas, mais il est resté ferme. Donc, ça veut dire que, même moi aussi, aujourd'hui, quand je passe par l'épreuve, je dois me souvenir, non, Dieu soit béni, il y a eu un Job, et ces Job-là, effectivement, c'est pas qu'il avait mal à gérer, parce que Dieu a voulu rendre témoignage, dans le ciel, que j'ai un fils, j'ai un serviteur, sur la terre. Satan dit, je vais te montrer qu'il ne peut pas t'aimer, effectivement. Satan fera la même chose avec toi, sœur, il ne dit pas seulement que, moi, je suis une petite sœur. Non, quand tu aimes autant Dieu, Satan est contre toi. Et pourquoi que, on ne se rend pas compte aussi, effectivement, du dégré de l'amour du Seigneur, à notre endroit, effectivement. et c'est comme cela que Job, au travers des difficultés, qu'il était dans les bas-fonds, ayant perdu tout ce qu'il avait. Vous savez, j'ai toujours eu à pouvoir dire, Seigneur, j'en parle souvent, je dis ici, je viens toujours dire, mais mon Seigneur Jésus, cet homme a pu aligner des cercueils, je pense, c'est ça. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Mais oui, parce qu'on peut dire, oui, les frères, effectivement, juste rapidement, et puis on retrouve vite la Genèse, effectivement. Je crois qu'il, il va de Job, et je pense que c'est là, oui. Job, au chapitre 1, il dit, il y a qu'à six, il y a qu'à six, il y a qu'à six, il y a qu'à six. Oh, voilà. Et voilà. 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 Ah. Hum, hum, hum. Voilà. Et voilà. Verset 13, Job, chapitre 1, verset 13, il dit, d'abord, vous connaissez le verset 1, non? Et c'est cela, vous connaissez, je vais seulement lire un peu le verset 13, il dit, un jour que les fils et les filles de Job, ah, pardon, non, pardon, je vais d'abord lire un peu verset 1, il dit ceci, il y avait donc, verset 1, dans le pays d'Utse, un homme qui s'appelait, donc Job, et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et s'est détourné du mal, verset 2, il lui naquit donc sept fils et trois filles, ça fait dix, sept plus trois, ça fait dix, et alors, on dit effectivement, mille chameaux, ainsi, ainsi, vous connaissez, verset 13, il dit, un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leurs frères aînés, les fils et les filles, il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Le bœuf labouré et les anaises passaient à côté d'eux, des sabayens se sont jetés dessus et ils ont enlevé et ont passé les serviteurs au fil de l'épée et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vin et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel et embrasé les brébis et les serviteurs et les a consumés et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Vous vous rendez compte ? Ça dit qu'il était assis et il reçoit la première nouvelle qui est la mauvaise nouvelle et puis après, c'est la deuxième nouvelle encore qui est toujours la mauvaise effectivement parce qu'il dit, verset 7 dit, « Il parlait encore lorsqu'un autre vin. » Il dit, « Le feu de Dieu » et puis au verset verset 7 dit, « Il parlait encore lorsqu'un autre vin. » Il dit, « Des caldéiens formés en trois bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vin et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. » Elle s'est écroulée sur les jeunes jambes et ils sont morts et je me suis échappé effectivement moi seul pour t'en apporter donc la nouvelle. Vous remarquez ? L'homme était assis heureux après avoir prié tout ça et tout d'un coup le premier vient avec la mauvaise nouvelle et que là les sabayens sont paris le deuxième vient et puis et puis jusqu'à ce que le dernier vient avec la nouvelle quoi ? Les enfants, tous les enfants après avoir perdu tout ce bien à une journée. Et puis quoi ? Ce sont donc ces enfants qui sont donc tous partis. Je crois frère et soeur que entendre des nouvelles comme ça nous attraperons une crise cardiaque. Et je crois qu'on verrait seulement la personne tomber et succomber sur place et il est parti. Et voilà la réaction de Job effectivement comme l'écriture l'a dit effectivement ici. Il dit alors Job s'élèva déchira donc son manteau et s'érasa donc la tête puis étant par terre il s'éprosonna et dit je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'éternel a donné et l'éternel a ôté que l'homme de l'éternel soit béni. C'est quand même fort. C'est quand même fort. Je pense que si nous nous étions dans cette position-là effectivement de Job mais je crois que la situation serait tout à fait différente. Donc nous comprenons que comme nous parliez effectivement de la possibilité d'Abraham donc le Seigneur notre Dieu quand il permet quelque chose ce n'est pas qu'il abandonne ce n'est pas qu'il va te détruire ce n'est pas qu'il va faire en sorte qu'effectivement non 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 c'est qu'effectivement qu'il y a toujours un but qu'il cherche à pouvoir poursuivre. Et en montrant maintenant à Abraham effectivement ce qu'il en est de sa possibilité donc Abraham était un homme qui en vivant même bien qu'il n'avait pas encore vu sa possibilité il avait seulement qu'Isaac il avait confiance en son lui il avait foi parce que ce Dieu lui avait garanti lui montrant le bonheur qu'il a eu pourquoi d'abord parce que d'abord il fallait que Dieu observe d'abord Abraham pour voir effectivement sa foi sa confiance en l'éternité comment il se comportait pour que Dieu lui ouvre effectivement les choses alors nous comprenons maintenant qu'effectivement que tant ce peuple d'Israël qui était donc un esclavage effectivement en Égypte puisqu'ils avaient été donc enseignés qu'ils avaient entendu effectivement que là où ils étaient ce n'était pas le lieu que Dieu a voulu soit c'était un lieu temporaire qu'ils avaient un territoire effectivement que Dieu leur avait donné effectivement parce que Abraham leur père le Seigneur lui avait monté je donne ce territoire à ta possibilité donc étant dans cette condition là ils savaient qu'un jour parce que la promesse de Dieu était que je jugerais la nation à laquelle ils auraient à servir et je le ferais donc sortir avec des richesses et je les conduirais donc dans les pays donc où coulent les laits et le miel le pays donc de la promesse donc pendant qu'ils étaient dans ces temps là évidemment aussi souffrants ils savaient ils savaient que l'Égypte n'était pas à leur endroit ils savaient effectivement qu'un jour qu'ils allaient partir mais quel est donc ce jour en question ils n'en en savaient pas mais voilà que un jour ils entendent quelque chose qui se passe effectivement et bien il y a un homme cet homme là c'est quoi c'est qui effectivement et bien c'était donc Moïse Moïse qui vint effectivement dans Gossène du côté de là où il se trouvait effectivement qu'il a pu voir les anciens et qu'il leur a parlé effectivement d'une certaine manière et puis le Seigneur avait dit à Moïse parce que Moïse avait dit mais qui leur dirait qu'ils m'envoient parce qu'ils m'envoient parce qu'ils m'envoient parce qu'avec les souffrances qu'ils sont là-bas ils sont devenus tellement vous savez c'est pas facile pour eux mais j'avais dit qu'ils m'envoient vers vous c'est pour ça qu'il avait des piscines il dit va leur dire que le Je suis m'envoie vers vous et alors quand tu leur diras cela il faudra leur montrer les signes les signes que je te donnais montre-leur à ce moment là ils vont arriver à pouvoir réaliser qu'effectivement que non ce ne sont pas des paroles en l'air c'est que c'est Dieu effectivement qui est en train de pouvoir réaliser alors à ce moment là quelque chose va se passer vous savez quand Moïse je pense qu'il se peut-être peut-être le trouver quelque part effectivement aussi parce que juste elle est lire effectivement aussi je pense c'est dans le livre d'Exode et c'est cela oui Exode au chapitre 3 évidemment voilà Exode au chapitre 3 le verset 13 il dit ceci Moïse ainsi aux enfants d'Israël l'éternel le dieu de vos pères le dieu d'Abraham le dieu d'Isaac le dieu de Jacob m'envoie vers vous voilà donc mon nom pour l'éternité voilà mon nom génération génération verset 16 il dit va rassemble les anciens d'Israël et dis leur le dieu l'éternel le dieu de vos pères m'est apparu le dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob il a dit je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Egypte et j'ai dit je vous ferai monter de l'Egypte où vous souffrez dans le pays des Canaanains des Etiens des Amoréens des Férésiens des Éviens des Ébisiens dans un pays où coulent les lémiens ça vous rappelle quelque chose non ? Genèse chapitre 15 effectivement où il parlait effectivement de ces pays effectivement qui étaient d'abord occupés jusqu'à ce qu'ils m'équittaient les Amoréens arrivent donc à son comble alors il dit verset suivant verset 18 ils écouteront ta voix et tueras toi et les anciens d'Israël auprès du roi d'Egypte et vous lui direz l'éternel le dieu des Hébreux nous est apparu permets-nous de faire trois journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'éternel notre Dieu je sais que le roi d'Egypte ne vous laissera point aller et ce n'est pas une main puissante vous vous souvenez non ? verset 20 j'étendrai donc ma main et je frapperai donc j'étendrai donc ma main et je frapperai donc je frapperai donc et je frapperai l'Egypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle après quoi il vous laissera donc partir à l'Egypte je ferai de même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens et quand vous partirez vous ne partirez pas à vide ainsi 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 de suite donc effectivement et c'était donc c'est ce que le Seigneur a eu à pouvoir dire effectivement à Moïse et alors vous remarquez très bien que après qu'il ait parlé effectivement aussi à Moïse pour voir effectivement ici dans le chapitre 4 lorsqu'il lui a parlé effectivement de pouvoir c'est là où je pense c'est ici donc au chapitre 4 effectivement où quand il lui dit Seigneur Moïse répondit il dit voici ils ne me croiront point ils n'écouteront point ma voix mais ils diront l'Eternel était un point apparu l'Eternel lui dit qui a-t-il entré qui a-t-il dans ta main et il répondit une verche l'Eternel lui dit mais jette donc la verche jette-la par terre il la jette donc par terre elle devint un serpent Moïse fouillait donc devant lui l'Eternel dit à Moïse mais étends donc ta main et saisis-la par la queue il étendit donc la main et le saisit et les serpent et les verches dans sa main cela dit l'Eternel que ce que tu feras afin qu'il croit que l'Eternel que l'Eternel le Dieu de leur père t'est apparu le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob l'Eternel lui dit encore mais mets ta main dans ton sang il mise donc sa main dans son sang puis il la retirera et voici sa main était couverte des lèpres blanches comme la neige il dit donc remet donc ta main dans ton sang il remet donc sa main dans son sang puis il la retirera encore de son sang et voici elle était donc redevenue comme sa chair s'il dit s'il ne te croit pas dit l'Eternel dit l'Eternel et n'écoute pas la voix du premier signe ils croiront à la voix du dernier signe s'il ne croit pas même à ces deux signes et n'écoute pas ta voix tu prendras de l'eau du fleuve et tu la répandras sur la terre et l'eau que tu reprendras tu auras pris du fleuve deviendra donc du sang sur la terre il dit ah Seigneur effectivement je ne sais pas parler c'est aussi que le Seigneur a envoyé ici effectivement aussi Aaron effectivement pour qu'il puisse être effectivement aussi son prophète ainsi donc alors c'est comme ça qu'ils sont donc partis effectivement vers effectivement aussi le peuple d'Israël pour montrer le signe qu'effectivement qu'ils voient comme l'a dit que les dieux de vos pères effectivement mettent à part qu'ils voient qu'ils réalisent qu'effectivement que maintenant les choses sont différentes pourquoi cela mon frère et mon soeur ce qui veut dire que lorsqu'ils ont vu réellement Moïse et qu'ils ont vu effectivement le signe avant qu'il aille pouvoir démontrer cela effectivement aussi du côté de Pharaon il y a quelque chose qui s'est passé parmi le peuple ce qu'ils ont réalisé quelque chose c'est que le temps est complètement différent c'est-à-dire que voici donc le temps de notre visitation ce qui veut dire que maintenant c'est le temps où nous devons nous préparer pour partir vous avez remarqué frère et soeur qu'ils ne sont pas partis le même jour et pourtant c'était le temps je termine par ceci dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 disons avec vous voilà il dit ceci une chose voilà verset 1 il nous dit ceci pour ce qui est des temps et des moments vous n'avez pas besoin frère qu'on vous en écriva je pense que lorsque nous pouvons lire une telle écriture dans le Nouveau Testament s'adressant aussi à nous je pense que si nous pouvons voir le parallèle en fait avec Israël effectivement et la promesse effectivement que Dieu avait faite et aussi l'accomplissement de la parole de Dieu en parlant de l'exode en fait effectivement nous devons croire aussi réaliser qu'effectivement que nous aussi le Seigneur nous a fait une promesse effectivement c'était vous savez ça c'est je ne dirais pas plus ou moins pareil mais c'est exactement aussi la même chose qui se passe effectivement la manière dont Dieu a appelé Abraham la manière aussi où Dieu a eu à pouvoir faire sortir aussi son peuple de l'Égypte de l'Égypte où ils étaient parce que l'objectif était qu'il puisse entrer dans la terre promise et Dieu a démontré qu'effectivement qu'il était toujours présent parce que comme nous savons que la nuit c'est une colonne de feu la journée effectivement colonne de nuée et Dieu avançait comme ça avec ce peuple qu'il conduisait maintenant observez une chose qui est très importante ce que pendant tout ce temps effectivement Dieu a montré à ce peuple que c'est lui qui a fait l'action effectivement pour le conduire effectivement dans cet endroit et quand nous regardons aussi effectivement comme nous avons dit quand ce peuple a pu voir cela effectivement ils ont dit mais c'est pour ça qu'ils sont sortis avec beaucoup de joie parce qu'ils ont vu que Dieu a accompli en détail effectivement ce qu'il avait dit c'est-à-dire que ils avaient réalisé effectivement que cet an est le nôtre et notre départ est là aussi proche effectivement pourquoi ? Parce qu'ils ont vu les signes c'est pour ça qu'on nous dit que pour ce qui est des temps et des moments vous n'avez pas besoin frère qu'on vous explique parce que vous êtes censés pouvoir vous frères et sœurs connaître effectivement aussi qu'est-ce qui se passe qu'en est-il ? il ne faut pas simplement dire qu'il faut que vous puissiez avoir aussi la certitude effectivement de ce que vous êtes en train de pouvoir vivre pas simplement dans la pensée de voir non non il faut qu'on soit sûr frères et sœurs vous savez ils ne se rendaient pas compte effectivement qu'ils étaient déjà dans le temps de l'exode en fait c'est l'exode vous savez ça n'a pas commencé au moment où Moïse était allé en Égypte ah non ah non ah non 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 Moïse était en train de préparer par les seigneurs pour ce temps là donc les jours qui présentent l'environnement déjà était déjà préparé Moïse est venu au moment où Dieu aillait pouvoir maintenant dire c'est maintenant le temps de sortir mais la préparation et ce qui était nécessaire c'était déjà avant oui monsieur oui madame parce que vous savez frères et sœurs quand Dieu veut faire quelque chose l'environnement déjà vous savez il y a un témoignage que j'ai eu à pouvoir je crois qu'ils ont entendu en Inde c'était en Inde et il y avait un jour les gens étaient assis tranquilles et puis à un moment ils voient quelque chose qui se passe c'est que les oiseaux commencent à pouvoir s'envoler s'enfuir ils regardent effectivement les animaux qui étaient tout près de murs effectivement qui pouvaient s'habiter au soleil qui commencent à pouvoir fuir le mur et se mettre au milieu les gens ne comprenaient pas d'abord les oiseaux sont partis et puis les animaux commencent à pouvoir chercher à pouvoir se trouver dans un endroit un peu plus différent que l'endroit habituel ils sortaient et ils disaient mais c'est un phénomène anormal ils ne comprenaient rien l'être humain ne comprenait rien c'est quelque temps après qu'il y a eu un violent tremblement de terre qui a fait que le mur se sent se croulait effectivement les hommes sont morts mais les animaux étaient déjà s'étaient déjà retirés effectivement ils se sont mis à des endroits tels que quand le mur se croulerait ça s'est passé en elle on en a un démonège effectivement ça veut dire que avant que les tremblements de terre puissent avoir lieu il y avait déjà quelque chose qui s'est préparé où la nature sentait déjà c'est pas c'est pas où le moment il y a eu l'être tremblement de terre non avant tout autour voilà donc et comme l'écriture le dit aussi que pour ce qui est des temps et des moments vous n'avez pas besoin frère qu'on vous en écrire puisque vous savez vous même que les jours du seigneur viendra comme un voleur dans la nuit quand les hommes diront paix et sûreté sur la terre alors une ou une soudaine le surprendra alors l'écriture nous fait savoir une chose quand les hommes diront donc paix et sûreté je l'ai répété à cet endroit nous entendons effectivement combien d'ailleurs aujourd'hui nous sommes c'est dans le confinement nous entendons combien le monde quand je vis la carte oui géographique oui tout est presque rouge partout c'est à dire que tout le monde tous les pays sont donc contaminés et j'ai vu aussi que le président le ministre de la santé quand il est à l'hôpital il a pleuré effectivement les émotions qui sont manifestées effectivement et aussi au niveau du gouvernement la grande panique qui se passe actuellement aujourd'hui en fait ce que vous ne comprenez pas ce que beaucoup de gens meurent pas par cela mais aussi par l'angoisse la peur en fait si vous voyez voir comment le journaliste parle effectivement ils mettent déjà la peur dans les gens ils parlent avec donc le journaliste déjà eux-mêmes vous mettent dans l'angoisse puis avec la nouvelle oui si c'est 10 millions tout ça nettement la peur qui va parce que tu vas sortir maintenant tu vas aller où parce qu'à l'extérieur c'est le corona à l'intérieur c'est le corona donc tu vas aller où même si tu as 500 masques sur ton nez tu vas quand même l'attraper un jour vous savez que la plupart de tout le monde effectivement aussi dans tous les pays ici ils sont déjà positifs vous me regardez je vous l'ai dit autrefois vous ne me voyez pas quand j'avais annoncé ici en disant que c'est le virus de la grippe j'avais dit ça ici je disais bon il est peut-être fou il est malade il n'y a pas de problème mais après qu'est-ce qu'on vous a raconté quand vous avez eu des messages que vous recevez maintenant les docteurs les médecins même ils disent il faut qu'on puisse poursuivre même le gouvernement parce qu'ils sont tels de pouvoir mettre les gens en panique pour rien c'est que ce qu'il y a c'est qu'en fait vous pouvez l'écouter vous-même faites-moi je ne l'ai pas oh le respectons c'est-à-dire que il faut que vous compreniez et je l'avais toujours à pouvoir les dire que nous en tant qu'enfants de Dieu nous ne devons pas être dans l'angoisse dans la peur qu'est-ce qui va devenir demain demain il y aura toujours un soleil oui vous pouvez l'écrire il y aura toujours un soleil qui va aussi quand je dis je ne vais pas le soleil toujours quand je passe je dis mais cette période ici ça va passer oui monsieur ça va passer et notre Seigneur ne revient pas dans cette période ici non non comme je l'avais toujours il y a pour pouvoir le dire les gens vont penser que le Seigneur revient il n'est pas comme ça notre Dieu il nous dit bien quand les hommes diront paix et sûreté ça veut dire qu'on va atteindre un moment de sérénité où tout le monde se sent bien en sécurité c'est ça que nous avons conquis nous avons le vaccin nous avons saisi et aucune maladie ne peut rien nous faire effectivement alors quand les hommes il a bien dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit ça veut dire quand un voleur il va faire de bruit il ne fera pas de bruit donc c'est pour ça que n'ayez pas peur je n'ai pas dit que bon il n'était pas comme il demande effectivement protéger mais ça c'est je dis mais il n'y a pas d'angoisse pour le peuple de Dieu parce qu'il savent une chose qu'il a dit je suis l'éternel ton Dieu qui guérit toutes et quand on l'a dit tout le monde on l'a dit même le Covid-19 même ceux qui vont encore inventer dans les jours à venir nous nous devons avoir l'assurance dans notre cœur nous devons marcher avec la paix pas marcher avec l'angoisse ah 10 millions 10 millions nous sommes des croyants nous pouvons prier pour que tous ceux qui sont nos soins intensifs que Dieu étendent sa main qu'ils sortent c'est ce qu'on nous demande aussi prier les autres pour les autres même s'ils ne croient pas mais nous prions quand même que réellement que le Seigneur étendent sa main pour qu'il y ait un autre désir ce qu'on nous donne la possibilité de pouvoir alors souvenez-vous simplement que quand ces choses commencent à pouvoir se passer c'est que nous sommes dans un temps tout à fait particulier donc il faut que nos habitudes pas comme on dit maintenant il faut non c'est-à-dire que la prière change la façon de pouvoir s'approcher de Dieu change et nous observons effectivement comment Dieu fait les choses effectivement et c'est là que Dieu soit béni nous allons prier merveilleux 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 Jésus est pour moi merci conseiller Dieu puissant prince de la paix il me sauve me garde en lui à jamais merveilleux et m'en sauve mon Dieu mon roi comment il est il est si haut si haut qu'on ne peut l'attraper il est si bas qu'on ne peut le renverser il est si large qu'on ne peut le contourner oh quel amour l'amour de Dieu l'amour oui de Dieu et si merveilleux l'amour oui l'amour et si merveilleux l'amour de Dieu de Dieu et si merveilleux oh quel amour voyez comment toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux annonçant la venue du Seigneur pour bientôt s'ouvriront les cieux combien de temps combien de temps pensez-vous mon frère ma soeur reste encore mes frères oui il est plus tard que vous de le pensiez oui le Seigneur revient bien oh oui combien de temps rien de temps pensez-vous mon frère ma soeur nous reste encore mes frères oui il est plus tard que vous ne le pensiez oui le Seigneur revient bientôt les Seigneurs les Seigneurs se voient dans le ciel sur la terre et partout proclamant proclamant et puis le Seigneur revient bientôt bientôt nous serons enlevés nous irons à la maison de celui de celui qui nous attend timide il y a vécu nous le Dieu grand combien combien de temps combien de temps pensez-vous mon frère et ma soeur nourrissons encore mes frères oui il est plus tard que vous ne le pensez oui le Seigneur revient bientôt la fin de toutes choses y proches soyez alors sages et sobres prenez toutes les armes de Dieu et la vie de mon chrétin combien de temps combien de temps pensez-vous mon frère et ma soeur nourrissons mes frères oui il est plus tard que vous ne le pensez-vous oui le Seigneur revient bien oh oui combien de temps combien de temps pensez-vous mon frère ma soeur nourrissons encore mes frères oui il est plus tard que vous ne le pensez-vous oui le Seigneur revient bientôt m 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 Sous-titrage ST' 501